Salut les pilotes, on se retrouve dans Grand Tourisme 7 pour la reprise des courses avec les Caribbean Racers et donc cette fois le championnat a quand même pas mal changé, enfin dans sa forme en tout cas voilà donc cette fois ci on va faire des courses monomodèle voilà alors cette soirée c'était la nissan nsx group 3 la gt3 en fait il fallait utiliser on est sur un format de course sprint mais vraiment sprint parce que là il n'y a pas de passage au stand d'ailleurs il n'y a pas de dégradation des pneus ni de consommation de carburant c'est vraiment du sprint tout à fond sur 10 tours en fait 60 km environ par course et là c'était donc 10 tours à suzuka donc cette fois malheureusement je suis désolé les gars mais je vais pas pour vous proposer de venir dans le championnat parce que par exemple là on était plein c'était complet cette soirée là quasiment il y avait des 16 joueurs donc bah désolé donc je vous propose pas cette fois ci mais revenons en à la course alors après une séance de qualification assez sympathique j'ai pris la deuxième position voilà parce qu'il y a toujours compact et il élève toujours un peu plus de niveau c'est où il est vraiment excellent voilà et donc après de nombreuses tentatives de lancer la cause parce que niveau connexion c'était pas trop ça on a fini par faire migrer l'hôte du lobby voilà et là ça a été beaucoup mieux ben on a enfin pu lancer cette course j'espère vraiment qu'avec la fermeture des serveurs de gt sport ça va s'améliorer à ce niveau là parce que bon ce serait quand même sympa qu'on ne soit pas dépendant de de la connexion de celui qui décide d'héberger quoi vraiment c'est vraiment ça le problème on est dépendant de celui qui héberge dépendant de la connexion de chacun la solution du pire tout pire elle est vraiment moyen moins ce quoi voilà on démarre donc cette course à la deuxième position comme je le disais tout à l'heure là les pneus chaussis sur les pneus course tendre c'est même la monture de pneus obligatoire pour cette course c'est parti le départ est donné donc cela beaucoup moins c'est très correct on se croirait sur une course en mode sport voilà c'est presque aussi propre le lot en l'occurrence c'était hardy je crois il avait une bonne fibre donc c'est excellent je suis même pas sûr que ma connexion aurait suivi aussi bien enfin bref ce n'est pas la question donc on s'élance je mélance directement j'essaye de suivre compact mais vraiment il roule très fort on regardait mais c'est incroyable c'est excellent les trajectoires qu'il nous prend toutes ces trajectoires quasiment sont sont presque parfaites on sent le à plus c'est propre c'est très propre pendant que derrière bon ça essaye de suivre toujours aussi il ya hydro mais on commence déjà à s'éloigner des autres pilotes vraiment rien à dire ça a démarré sur un rythme très très soutenu et pour l'instant je réussis à suivre on approche de spawn alors qu'on continue de creuser l'écart concrètement il ya un beau rythme si ça continue comme ça on va s'échapper compact et moi et ça va se passer comme ça par contre pas sûr que je réussisse à le doubler vraiment il a un rythme que je réussis tout juste à suivre là je n'arrive pas à le rattraper il n'arrive pas à me relarguer non plus donc tant que je commets pas d'erreur logiquement bah ça devrait aller on vient de passer le 130 air un léger frein sur le 130 air et c'est bon allez là on prend la dernière chicane et on a effectué le premier tour de circuit franchement très bon départ aussi bien de ma part que de compact en même temps c'est un peu plus aisée lorsqu'on part devant on a crucer une belle distance entre nous et le peloton si je commets pas d'erreur ça devrait continuer sur cette lancée je vois qu'il prend bien large sur le virage 1 ok j'ai jamais tenté comme ça je trouve ça limite risqué mais peut-être que c'est ça la bonne technique bon après est ce que je vais changer la mienne pour me retrouver avec une technique avec laquelle je serai moins à l'aise peut-être pas il a de bel trash quand même voilà on arrive ici et je commets une erreur ici j'ai pris trop large j'ai perdu un peu de temps ça permet à hydro et à forest de revenir derrière et de se montrer à nouveau menaçant c'était bête alors là par contre je sais déjà que vu la vu ce que j'ai perdu je vais avoir du mal à revenir sur compact je dirais même que je vais probablement pas pouvoir revenir ce compact jusque là je pouvais compter sur l'aspiration mais là ça va pas être possible donc il va probablement s'envoler devant pendant que j'entends hydro qui roule derrière moi une mauvaise pioche de ma part allez mauvais coup ça a été la mauvaise opération de cette course vraiment c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage on arrive à la fin du troisième tour on va prendre la dernière chicane du circuit et là hydro va commettre une erreur il va partir dans le gravier donc c'est désormais forest qui me poursuit et de souvenirs forest y roulait pas mal en qualification donc il va falloir surveiller ça c'est dommage plus deuxième c'est dommage c'est de cv miedo je Sous-titrage ST' 501 On est au sixième tour et donc ça fait environ deux tours que Forest est en train de me suivre mais littéralement comme mon ombre Et ça commence à devenir stressant cette histoire mais heureusement je reste régulier On va aborder Spoon une fois de plus, voilà je gère correctement ma trajectoire Et regardez sur la minimap, il commet une erreur, voilà il est sorti, il a même fait deux têtes à queue Bon bah là je suis tranquille, voilà il me suffit d'assurer de continuer de rouler normalement De pas prendre trop de risques et puis normalement ça devrait bien se passer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jusqu'à la fin on a continué à osciller en 2 minutes 1, 2 minutes 2 dans le pire des cas Mais voilà c'était à peu près mon temps Donc voilà régulier, tranquille, hydro et repasser devant Forest pendant la course Puisque oui il faut rester avec une erreur Donc on va tranquillement vers la fin de cette course Je me rapproche de Joe donc on lui agite des drapeaux bleus donc il va devoir me laisser passer Et là j'ai Joe qui va même littéralement se jeter dans l'herbe pour me laisser passer Alors c'est bien mais j'en demandais pas tant quand même doucement Ouais c'est cool bon on l'a passé sans trop de soucis et on va tranquillement filer vers la fin de cette course Allez Allons-titrage ST' 501 Allons-titrage ST' 501 On est à quelques virages du drapeau à damier Et donc on va plus ou moins faire le bilan de cette course Elle était cool c'était tranquille Une fois qu'on a réglé les petits problèmes de connexion Et vivement que ça s'améliore à ce niveau là Bah ça a été Et donc bah on va se retrouver très bientôt pour d'autres courses Je vais vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement Je vais laisser le lien en description de la vidéo Je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'avez appréciée A vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus Et sur ce moi je vais vous dire Ciao Sous-titrage ST' 501